Il est parti vomir. Deux secondes, je vais vomir. Il est parti vomir. Ça y est, on est rentré dans l'air glaciaire. Il fait absolument froid, c'est l'hiver. Et on arrive même en fin d'année. Et on a mis les petits plats dans les grands. On a un invité prestige aujourd'hui pour cet épisode 3. Et moi, tu peux nous en parler ou quoi ? Eh ben oui, monsieur DJ Fly. Salut. Multiple amis de nous. Multiple champions du monde d'EMC. DJ, pour ceux qui ne connaissent pas. DMC, c'est une catégorie. Enfin, tu ne vas nous expliquer tout ça. Moi, je ne suis pas encore très au fait. Et c'est le but. On a aussi à remercier, évidemment, hyper chaleureusement, Sun qui nous accueille, comme à chaque fois maintenant. Dans ses locaux, là, avec la belle bibliothèque. Sun et Nantes. Que vous connaissez maintenant, les Nantais. Qui a un tout nouveau site internet d'ailleurs. Ah, c'est bien de le dire, ouais. Que je vous invite à aller découvrir avec plein de nouvelles fonctions et tout. Plein de podcasts aussi. Dont on fait partie, évidemment. On remercie, évidemment, Michno.com aussi. Nos amis de Michno qui sont à Nantes et qui sont aussi en .com, c'est-à-dire sur les internets. Et qui nous offrent un cadeau à chaque fois. Enfin, qui vous offrent un cadeau à chaque fois. Et cette fois-ci, dans le monde du DJ, de la prod, etc. Ce sera un clavier M-Audio Oxygen 49. Donc un clavier 49 touches avec des... Avec des touches. Des touches, des pads, des... Des petits boutons de contrôle. Plein de trucs. En tout cas, de quoi s'amuser, faire des petites prods à la maison, faire ce que vous voulez, du clavecin. Vous pouvez faire du clavecin avec. Mais attention, je concours. Voilà, je concours. Rendez-vous à la fin. Rendez-vous à la fin de ce podcast. On vous expliquera tout ça. Eh bien, c'est parti ! DJ Fly, on est très content de t'avoir. Et on a une petite habitude maintenant, au bout du troisième épisode. On a toujours la même question. C'est, c'est quoi ton lundi ? Qu'est-ce que fait DJ Fly le lundi ? Après avoir peut-être fait des soirées club de ouf toute la nuit pendant le week-end. Pris 14 avions. Pris 14 avions et demi. Qu'est-ce qui se passe le lundi, quoi, chez toi ? Il n'y a pas de routine sur le lundi. C'est-à-dire que le lundi, ça peut être déjà encore en date. Ça peut être aussi en retour de date. Parce que je bosse le week-end, mais pas que. Des fois, il y a des dates qui sont un peu éloignées. En général, le lundi, j'arrive quand même le dimanche soir. Et le lundi, lundi matin, j'emmène mon fils à l'école. Et puis, j'attaque une journée de production où j'allume l'ordi. Tu remets direct, quoi. Oui, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées sur la création. Et c'est un peu l'entonnoir dans ma tête. Et j'ai envie de pondre vraiment tout ce que j'ai dans la tête. Et du coup, forcément, en ayant un enfant, la gestion du temps n'est plus la même. Et j'ai envie d'être productif. Et donc, le lundi, je charbonne. Je n'ai pas vraiment de jour de repos. Donc, tu es en train de nous révéler déjà que tu es ce genre de personnes. On a vu dans le podcast qu'ils sont un peu comme ça. Qui n'arrêtent jamais. C'est ça. Tu es un musicien DJ qui n'arrête jamais. Toujours en train de mettre les mains dans le cambouis, produire. Soit en live, avec les platines. Soit peut-être travailler avec d'autres artistes, d'autres intervenants dans l'art, de manière générale. Donc, tu es un boulimique du travail. Encore un. C'est un peu ça. Mais passionné, quoi. Il y a toujours cette... Même s'il y a des fois où c'est quand même un peu complexe, où on bute sur la création. Ça ne se quantise pas en termes de jour. Il y a des moments où ça marche. Il y a le truc. Il y a d'autres moments où c'est un peu plus complexe. Mais ouais, je suis, comme tu dis, un boulimique de boulot, de taf acharné. Mais en même temps, ça fait partie de ma personnalité. C'est que j'ai les titres de champion du monde et tout ça. Je me le suis construit tout seul. Et j'ai bossé aussi comme un acharné de manière solitaire. Et ce n'est pas toujours évident aussi pour les gens qui m'entourent d'accepter ça, de comprendre ça. Après, on a l'impression que c'est extraordinaire de travailler tout le temps à ce point-là. Mais finalement, moi, je n'ai jamais été champion du monde de guitare, par exemple. J'imagine... Non, mais je dis ça en blaguant. Mais d'un autre côté, peut-être que tu te considères aussi comme un sportif, d'une certaine manière. Et qu'il faut entretenir le niveau. Il faut toujours être à l'affût pour être compétitif. Je sais que tu fais, si j'ai bien compris, plus, tu n'as plus l'objectif des compétitions. Mais malgré tout, ça a dû te mettre un truc dans la tête. Tu vois peut-être ça aussi en partie comme un sport de haut niveau. Oui, complètement. Alors moi, je viens, avant de faire de la musique, je viens du sport. J'étais un passionné de sport et j'ai été lancé dans une... Pas dans une carrière sportive, mais j'étais branché là-dedans. Et orienté vers potentiellement être éducateur sportif. Enfin, avoir un brevet d'État. Bon, voilà. Donc, ce côté compétition... Curling, tu disais. Évidemment. Ce côté compétition m'a toujours intéressé dans le sens où... Pas pour écraser les autres, pour dire je suis meilleur. C'est aussi un point de vue personnel pour se surpasser et voir de quoi on est capable sur le terrain. Donc, face aux autres, mais aussi face à soi-même. Et cette rigueur qu'on se met en place sur la compétition, comme tu dis, comme le sport, où ça peut être les championnats, il faut avoir de la rigueur. Il faut se lever. Pour moi, les championnats d'IMC, c'était mes Jeux Olympiques. Donc, c'est le truc où j'étais fan de cette... Alors que c'est une niche, c'est un truc très, très spécifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait l'équivalent des X Games de ski. C'est vraiment le côté très, très technique, très spécifique, mais avec beaucoup moins de médias. Mais ça ouvre quand même des opportunités et une notoriété internationale. Est-ce qu'on peut rester deux secondes sur le DMC ? Parce que franchement, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi-même, je vois à peu près. Mais est-ce que tu peux un petit peu plus qu'on connaît aussi les copains de C2C, Coup de crosse, qu'on fait ça en équipe, toi en solo. Donc, vous vous connaissez, je suppose. Il y a Nettik aussi. Il y a toute une bande de copains, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus rapidement comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est que les DMC ? Et pourquoi c'est un enjeu comme ça pour toi et dans ce monde-là ? Alors, les championnats DMC, historiquement, c'était vraiment un championnat de DJ, de club. En fait, ça veut dire Disco Mix Club, à la base. Donc, c'était vraiment un truc de club. Puis, au fur et à mesure, il est arrivé, les techniques de scratch, de ce qu'on appelle du tentébolisme, donc de vraiment manipuler les platines vinyles et de créer des sonorités, quelque chose d'original. Sur les championnats, au tout début, il y avait une seule catégorie sur les championnats DMC. C'était de créer un show de 6 minutes. Donc, c'est super court, mais à préparer, c'est tellement millimétrique, c'est du patinage artistique. Donc, c'est créer un show de 6 minutes en ayant pour outil juste deux platines et une table de mixage. Par la suite, le scratch, le tentébolisme, le beatjungling, passe-passe et toutes ces techniques sont arrivées. C'est devenu une compétition de plus en plus technique. Alors, après, on a commencé à mettre plusieurs disciplines au sein des championnats. Donc, le 6 minutes, qui est la discipline individuelle phare. Il y a eu aussi, après, la battle. Donc, la battle for supremacy, c'est un espèce de tournoi de plusieurs DJ qui se rencontrent sur chaque round, deux par deux, avec des questions réponses et c'est des sessions de 90 secondes. Donc, c'est vraiment dans un mode de clash, de battle. Puis, tu fais quartes finales, demi-finales jusqu'en finale. Mais c'est deux fois 90 secondes. Et puis, la dernière discipline, c'est l'équipe. Donc, là, c'est le même principe que l'individuel. Donc, c'est de faire un show de 6 minutes, mais ça va de 2 à 4 DJ. Donc, c'est là que c'est aussi. Voilà. D'accord. Et puis, il existe maintenant, avec la pandémie et tout ça, il y a eu des alternatives, donc des championnats en ligne, donc champions online. On a eu l'occasion de discuter plein de fois, Johan, ensemble, on a appris l'apéro, on s'est vus à plein de reprises. Et souvent, j'étais passionné par le fait qu'on a des DJ de renom qui font des prods. On connaît le mot DJ comme ça, ce qui veut tout et rien dire, je suppose, entre le DJ de mariage, David Guetta, pour ne pas le citer, et plein d'autres, Sinclair et tout. Sinclair. Moi, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que toi, tu ambiances des boîtes aussi ou des grosses jauges de gens comme eux. Mais, si j'ai bien compris, tu t'es toujours donné l'objectif et l'envie de rester musicien, c'est-à-dire que tu fais tout ou presque, j'ai l'impression, à la main. Donc, vraiment, les transitions, mais aussi les scratchs, mais aussi les prods, mais aussi plein de trucs que tu pourrais enregistrer à l'avance, comme beaucoup font. Et puis, finalement, tu délivres ton travail, ce qui n'est pas mal du tout en soi, mais beaucoup font ça. Si j'ai bien compris, ils produisent à la maison, ils balancent, tout le monde est hyper content. Ils font des transitions entre leurs propres morceaux. Mais toi, tu vas plus loin et tu veux garder ce truc. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est que la plupart des gens dans le public ne s'en rendent pas compte. Mais pour toi, ça reste hyper important. Ce côté live, ce côté performance que je défends est très important pour moi parce que c'est là d'où je viens, notamment ce réseau des championnats qui est un public très critique, très dur des fois sur le style de musique, sur des codes. Donc, à la fois, c'est un peu un engrenage, un peu une prison, mais en même temps, c'est des valeurs. Et c'est ce qui fait aussi mon originalité, c'est d'être performant sur scène, d'apporter une plus-value artistique et musicale sur scène. Et oui, je suis conscient qu'il y ait peut-être 1% de la population dans un festoche qui capte réellement ce que je fais. Pour la plupart, je fais la vaisselle sur des platines. Mais c'est comme ça et c'est ce que je défends. Comme tu dis, il y a tellement de DJs aujourd'hui, ça englobe tellement de choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des DJs ne sont pas « natifs DJs », entre guillemets. C'est des producteurs qui ont une alternative où ils ont fait une formation un peu à l'arrache de quelques semaines pour apprendre à utiliser les platines et juste mixer des tracks. Parce qu'il y a une demande de la part du public d'avoir tel ou tel producteur sur scène. Au final, ils font juste ce qu'on appelle du press play. Ils appuient sur un bouton, ils enchaînent les tracks. Et comme on a un public qui manque, je pense, d'éducation et qui, par contre, qui kiffe voir le personnage sur scène, qui sont prêts à lâcher quand même pas mal de thunes pour aller les voir, ça fait la blague. Moi, je défends un peu l'inverse. C'est pour ça que c'était très intelligent pour leur faire un big up, même s'ils n'ont pas besoin de moi. Au C2C, Vincil Grimm et tout ça. Fait les atomes pour tous les citer. Il y a eu cette idée géniale dans leur tournée énorme de mettre ces écrans qui étaient reliés à ce qu'ils faisaient. Ce qui fait qu'en fait, le public, au fur et à mesure de voir ce que les gars font sur leur platine, ça faisait bouger des formes, des bouches, des peu importe. Et finalement, on pouvait se rendre compte, sans être initié, de ce qu'ils étaient en train de faire. Du coup, il y avait un côté très ludique là-dessus. Je rebondis juste là-dessus. Mais il y avait un côté très ludique où quelqu'un faisait un élément de musique, une rythmique, et il y avait l'éclairage sur lui. Et en plus, il y avait les platines un petit peu inclinées face au public. Et ça devenait beaucoup plus simple et compréhensible pour le public. Donc, ils l'ont fait avec les écrans. Nous, on va le faire là, si tu veux bien, montrer un petit peu ton instrument, la platine. Alors, je vais expliquer grossièrement quand même. On va décortiquer pour que ça soit un petit peu compréhensible. Alors, c'est vrai que là, ce que j'ai dit auparavant, que le public en général manque d'éducation, c'est aussi notre faute où on ne prend peut-être pas le temps d'expliquer correctement. Exactement. Et deuxième chose, c'est si on prend les platines, le setup ou la scratch musique comme un instrument, historiquement, c'est un instrument qui est très, très jeune en fait, comparé à une guitare, comparé à plein d'autres instruments. C'est un instrument qui date des années 80, 90 par rapport au scratch qui est arrivé dans ces années-là, dans les années 80. Donc, pour expliquer grossièrement, c'est que je vais utiliser un sample qui va être un sample de violon. Ouais, on va prendre le mic comme ça. Je vais galérer à le mettre. Merci. Quel talon. C'est son métier, c'est son métier. Alors, je vais prendre juste un petit sample de violon qui est celui-là. J'ai mis une petite reverb histoire que ce soit un petit peu plus joli. Et essayer de jouer avec les notes progressives et revenir en arrière. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, si je décortique les notes. Donc là, on a le petit bouton qui est le crossfader, en fait, qui sert à couper le son. Et puis là, on va avoir la manipulation du sample qu'on va utiliser. Donc, en avant, forcément, il y a la lecture. Et si on revient en arrière, c'est le backspin. Et en rythme, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ouais, je suis à le point. Ok ! Alors, j'ai l'impression que c'est pas encore assez clair. Ça a l'air tellement… En même temps, comme tu dis, c'est un instrument, c'est-à-dire que forcément une guitare, on fait « puik puik », on a l'impression que c'est dur, mais là c'est dur aussi. Ce truc, c'est le crossfader, on est d'accord ? C'est le crossfader, oui. Donc tu passes le son à gauche pour pouvoir activer la platine là-bas. Ce qui m'étonne, c'est que quand tu le fais, on n'entend pas de « cut » à droite. En fait, c'est que je ne vais pas jusqu'au bout. C'est que là, c'est des crossfaders qui sont faits pour la manipulation du tintablis, du scratch. Ça veut dire que la coupure du son, elle va se faire vraiment sur la butée du crossfader. Ah, ok ! C'est-à-dire que là, j'ouvre un millimètre, tu vois, il y a du son. Et ce n'est pas graduel après. Plus tu vas vers le centre, plus c'est fort, c'est ouvert ou fermé. Ça, c'est la base du crossfader. Mais là, pour le scratch, on utilise vraiment des coupures très très courtes pour avoir ce côté incisif. Et puis après, il y a toutes des techniques qui diffèrent par rapport à ça. Les crabes. Ok. Parce que, bon, j'avoue, je pense que je ne suis pas le seul. On a tous essayé chez mamie, tu vois. On s'est tous dit, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Je vais faire aller-retour, aller-retour. Hop. Et en fait, ça ne marche pas du tout, quoi. Ça ne sonne pas un caramel, notre histoire. On n'est jamais au rythme. Donc, je te regarde, j'ai l'impression que ça a l'air hyper simple. Tu sais quoi ? Moi, j'ai envie de me faire un petit kiff. J'ai envie de voir un novice le faire. Aymeric ? J'aimerais que tu fasses, tu sais, la session chez mamie. T'as envie de me mettre dans une position ridicule pour qu'on puisse se rendre compte à quel point c'est difficile. Bah ouais. Parce que là, en fait, c'est toujours ce truc-là, quand tu as un master qui arrive, qui fait son truc. Il y a toujours le poignet hyper laxe. En fait, tout paraît simple. C'est comme un super guitariste qui joue. Tout est simple, tout est facile. On a l'impression qu'il n'appuie pas. Moi, j'ai envie de voir, finalement, d'où tu pars et jusqu'où tu arrives. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air simple pour toi. Mais j'ai l'impression que c'est tellement dur. Non, mais c'est comme un instrument de musique. C'est-à-dire que la première fois que tu touches une guitare, par exemple, il faut prendre des automatismes, il y a des codes à avoir, il y a une manipulation, une tenue à avoir, une position aussi pour être à l'aise. Ça se travaille au fur et à mesure. Mais tu vois, c'est ouf. Parce que ça fait du bien, un peu, de mélanger finalement. Parce qu'il y a toujours... Nous, on est vachement entre musiciens à parler du bois, des machins. Et là, ça fait vraiment plaisir parce que je vois l'analogie avec l'instrument de musique. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a les positions, il y a le truc. Il y a la même galère quand tu commences. Il y a tout ça. Il y a le matériel aussi. Je pense qu'on pourra en reparler. Mais je pense que c'est du matériel aussi à la hauteur de tes compétences. Et je pense que... Ouais, c'est intéressant de prendre un petit temps pour parler. On essaye. Ça va être un carnage. Est-ce qu'on pourra mettre une musique un peu angoissante ? En post-prod ? En post-prod. La petite goutte qui coule. Il y a un ralenti sur ton visage. Il y a un gros plan vraiment... Ok. Ok. Leçon numéro 1. Emeric Meyni. Je fais le coach. DJ Merrick. Alors, ta main, en fait, elle doit être à 9h. Il faut considérer que la platine vinyle est une horloge. Tac, tac. Et tu mets ta main à 9h. Le toucher va s'effectuer sur le bout des doigts. On ne va pas écraser la main. On essaie d'avoir quand même un toucher assez rigide. Il y a un espace où on ne va pas mettre... La main ne doit pas apparaître. Ça va être le car entre midi et 3h. Tout simplement parce que... Bon, là, c'est des platines un peu actuelles. Mais de base, les platines, c'est... Sur ce car là, c'est là où se situe le diamant. Donc, pour éviter de shooter dedans et rayer le disque et tout. Donc, on va mettre la main à 9h. Donc là, on va laisser le cross ouvert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser en avant. Et on revient en arrière. On peut prendre en guise de point de repère, tu vois, la marque blanche. On se réfère au début du sample à midi. Et là, on peut pousser. Tu veux que j'essaie d'aller jusqu'au rouge ? Non. T'embolle pas non plus. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le baby scratch. Ok ? C'est la base de base. Le bien-nommé. Le bien-nommé. Le bien-nommé. Ça, c'est dit. Ensuite, on va faire un autre exercice, tout simplement. C'est que là, on va utiliser le cross fader. Donc, on va ouvrir le cross de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on va ouvrir avec les doigts. L'impulsion, on va se faire avec les doigts. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on va le fermer avec le pouce. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va garder la main sur le disque. On va mettre start pour que le plateau tourne. Donc, on revient au point de départ. Voilà. La position initiale, main à 9 heures et la marque à midi. Donc là, on va faire juste une diffusion du sample. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le cross fader, lâcher le sample, fermer le cross fader et revenir à midi avec la main à 9 heures. Putain, on a une vraie leçon là. Alors, c'est ça, mais dans l'autre sens. Il faut ouvrir le cross. Reviens encore en arrière parce que là, du coup, tu as un tour de retard. Voilà. Il faut compter les tours ! Alors, tu ouvres le cross, tu lâches, tu fermes le cross et tu reviens au point de départ. J'ouvre. Tu fermes et tu reviens au point de départ à 9 heures. Super. Vas-y. Ok. Donc ça, c'était un peu le concept de base des premiers DJ, là, pour essayer de sampler une boucle rythmique et faire un truc en continu, là. C'est bien le délire. Alors ça, c'est le passe-passe encore, une autre discipline. C'est le passe-passe, ok. Mais ça vient de là, ouais. Ok. On continue un tout petit peu. Alors, on revient au point de départ. Donc, manoeuvre. Tac, tac. Je te remets au début du sample parce que là, tu vas avoir plein de retours à faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir le cross et on va mettre des tapotés sur le cross. En gros, on va faire comme ça. On va essayer de caler le pouce pour qu'il fasse un petit peu office de ressort pendant que le disque est en train de jouer. Avec celui-là, hein. Non, non, non. C'est en exemple, en fait. Avec celui-là. Je fais ça et j'essaie de faire ça. Voilà, c'est ça. Et celui-là, je le laisse filer. Et tu le laisses filer. Voilà. Et là, tu reviens au point de départ. Ok. C'est comme chez mamie, ça sonne pas un cachot. Ça te sonne toujours pas, patron ? Bon, voilà, en gros, quoi. Tu veux essayer autre chose ? Ouais, un truc dur. Enfin, là, c'est dur, mais un truc où je me pauvre. Tu vois, je vais pas y arriver, Justine. Un truc où il va pas y arriver. Alors, je vais te mettre une autre sonorité, un autre sample. Un jour où tu es vraiment élémentaire, hein. Il y a du bouleux derrière. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est... Et là, quand il me dit, il faut que tu... En gros, le nombre de tours, je suis largué. C'est-à-dire que je sais pas comment... Ouais. T'as pas l'heure paire... Bah, le début du sample et tout, après... Bref. Alors, Fly Direct, il a vu que t'avais fait passer deux tours. Ouais, c'est comme si je faisais de la guitare. En regardant complètement à côté. Là, je suis en train de faire Nirvana sur une corde, tu vois. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça, hein. Non, c'est Man nation Army. Tain, tain, tain... Et puis, ils perdent pas en rythme voilà, exactement. Alors, du coup, on va avoir une des phases assez complexes. Qui est le double click Flair. Tout ce qu'il est Flair, c'est qu'on commence le cross ouvert. Double click qu'il va avoir... C'est des micro-coupures. Ça veut dire qu'on ramène le cross et on ouvre direct. tout ce qui est flair c'est qu'on commence ouvert et on termine ouvert. Donc double clic ça veut dire qu'il y a deux micro coupures en ouverture. Donc si on commence sur la diffusion, il y a deux clics donc ça va nous faire trois sonorités. En gros ça va faire watata watata à l'aller et on appelle ça en orbite donc ça va être double clic flair orbite donc sur l'aller et sur le retour. Allez débrouille toi. Tu voulais un truc difficile bah écoute. Excuse moi à l'aller je vois dire que je vais je vais lâcher ça va tourner je fais le double clic machin et le retour par contre c'est la même chose c'est que tu reviens et pendant ton retour tu fais ton double clic aussi. Bon on va faire un truc qui ressemble à rien. Attends on revient alors sur le laps de temps il faut le faire juste sur la durée du sample. Faut que t'arrives à mettre le double clic juste sur cet espace là. Ok allez bonne soirée. Moi je sais pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas marqué Emeric Méni sur les platines. Tu crois ? C'est pour ça que t'y arrives. Tu n'es pas en connexion avec eux. Si tu mets ton nom. Merci Johan parce que franchement je te montre ce que ça donne. Qu'est-ce que tu cherchais à me faire faire du coup ? Alors pour de vrai ça fait quoi là tout ça ? Non en tout cas c'est impressionnant parce que... Je vais te faire tenir il n'y a pas de soucis. Double clic faire en fait ça devrait ressembler à ça. Donc tu commences ouvert. Tu fais ton double clic. Et tu reviens. C'est pas compliqué Emeric. Voilà. Et ben je vous invite à essayer. Chez Michno où vous prenez une platine. Double clic flair. Et bon courage. Je suis un super idiot parce que moi j'ai l'habitude de voir la petite canne avec l'aimant et tout. Et là il n'y a rien du tout. Non là c'est juste technologique. C'est plus facile à transporter. D'accord. Et ça évite d'exploser le bras parce que c'est l'élément qui est quand même très très fragile sur les platines. Ouais c'est ça. Je vais comprendre. Et juste pour revenir ce que tu disais en fait faire la boucle à l'infini donc... Ouais. Je montre ça très très rapidement. C'est ce qu'on appelle le passe passe. Donc en fait on va utiliser les platines vraiment comme un sampler et comme un looper. Donc pour la petite histoire c'est les DJ de l'époque dans les bloc parties à New York. Comme il n'y avait pas de version instru pour les MC, pour les rappeurs de l'époque, il n'y avait pas de version instru pour chanter dessus. Donc ce qu'il faisait c'est qu'il prenait un petit bout d'un morceau et il faisait une boucle à l'infini. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. On va prendre un truc vraiment old school. Voilà. Après je peux faire vraiment une boucle à l'infini. C'est vraiment de prendre une petite séquence rythmique. Après l'évolution, je vous fais très rapidement la chronologie évolutive technique. Donc après on est arrivé sur des séquences pour faire quelque chose d'un peu plus évolutif donc de raccourcir cette boucle. Donc là on part sur du 4 temps, on peut aller sur du 2 temps, sur du 1 temps, sur du demi temps. Voilà c'est quelque chose déjà qui est sur du passe-passe. Je trouve que c'est hyper impressionnant. T'as l'impression que tu as une horloge dans le crâne parce que tu vois en 2 temps, 3 moments, tu reviens sur tes pas. Il s'est passé un nombre de tours. Toi j'ai l'impression que c'est hyper fluide pour toi. Ça devient instinctif au bout d'un moment. De toute façon c'est du training non-stop. Au bout d'un moment c'est vraiment instinctif. C'est par rapport au rythme, au tempo et au nombre de temps qui découle, on sait plus ou moins le nombre de tours ou de quarts de tours qu'il faut faire. Et l'étape suivante, c'est des milliers d'heures comme si tu faisais tes gammes au piano, c'est vraiment du temps. Et l'étape suivante c'est vraiment ce qu'on appelle le beat jungling. Donc c'est de jongler avec les rythmiques et de décomposer ou recomposer d'autres rythmiques avec ces éléments. Ok, waouh ! Bon bah ça fait un maximum d'informations. Par exemple, on va reprendre ce break. Donc là, au lieu de partir sur le premier temps, par exemple, je pars sur la levée, sur le contre-temps. Musique 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 Pour ceux qui pourraient pas comprendre éventuellement, parce que ça pourrait pour certaines personnes paraître un peu décousu, là t'as fait plein de signatures rythmiques différentes d'affilée, un peu comme un batteur de jazz pourrait s'amuser à décomposer une mesure, le temps. C'est pour ça que ça partait un peu dans tous les sens, parce que tu nous montrais, pour ceux qui n'auraient pas compris, toutes ces signatures rythmiques que tu peux faire, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, au niveau rythmique quasiment. Tu es tributaire quand même de la matière que tu as sur ton vinyle, enfin sur le morceau original. Donc il y a ce qu'on appelle des patterns qui sont possibles uniquement avec des agencements rythmiques existants, par exemple Grosse Caisse sur le Contre-temps avec Esclair juste derrière, on peut faire certains patterns, mais si on fait la même chose avec Charles et Grosse Caisse, ça n'a pas le même rendu, on est un peu tributaire quand même du sample original. Et juste pour terminer, sur la partie technique, je ne sais pas où tu repars après Antoine, mais le tempo, on n'en a pas parlé, tu peux varier comme tu veux ou finalement tu es assez rigide une fois que tu es parti dans quelque chose ? Tu es un peu limité en soi, plus tu vas faire des passe-passe ou des beat jungling rapides. Donc par exemple, si tu fais un passe-passe sur un temps, en fait tu as une marche de manœuvre. Donc selon un temps, tu n'es pas tributaire du charlet qui va se poser, donc il y a un indice rythmique qui va te marquer un peu ton horloge rythmique. Donc si tu fais des trucs très rapides, en soi, là tu peux t'amuser à accélérer et à descendre. Après sur de la décomposition, on est sur de la démultiplication où des fois c'est divisé par 3, des trucs un peu scientifiques, mais on est quand même tributaire de base avec une marge de manœuvre parce qu'on n'est pas des robots, donc c'est humain, c'est un peu plus flottant qu'un drummer qui est droit parce que là on est quand même tributaire de la force du plateau qui tourne, de l'adhérence du vinyle, suivant aussi si on arrive sur des établissements où il fait un peu humide, ça colle plus, il y a une autre sensibilité. Donc on est tributaire de pas mal de choses et après la mécanique aussi des mouvements. Ça veut dire que tu as peut-être deux kits qui répondent différemment ou est-ce que ça n'a rien à voir ? J'ai des feutrines, donc ce qu'on met vraiment sous les disques qui sont plus ou moins glissantes, donc j'en ai qui sont un peu standard et d'autres où il y a vraiment un revêtement en fibre de vinyle je crois dessus et qui donne cet aspect vraiment glissant. J'ai envie que tu nous parles un peu de ces compétitions. Déjà tout à l'heure quand je t'entendais parler, tu faisais l'analogie avec le sport, je trouvais ça hyper intéressant. Je me dis tiens, quand tu fais une compète, tu prépares un marathon, un truc, tu as un entraîneur ou tu as au moins une appli qui t'entraîne. Les DJ, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des entraîneurs ? Est-ce que tu as un mec qui t'a formé ? Est-ce que tu as des écoles de DJ ? Moi, de mon expérience, j'ai toujours fait de manière en mode solo. Je me suis préparé, très solitaire. Forcément, au préalable, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui, Internet, les YouTube et tout machin, où il y a des tutoriels, des trucs comme ça. Donc, déjà, dans l'esprit, à mon époque, pour gagner en technique, il fallait déjà faire de la démarche pour se fournir des cassettes DMC, déjà de l'époque, cassettes vidéo. Tu vois le délire ? Donc, des VHS, où on achetait ça dans des magasins, c'était quand même très étiqueté hip-hop, donc c'était souvent des magasins qui vendaient des bombes de peinture, des fringues, un peu de vinyle, et des cassettes import qui coûtaient relativement cher, parce que c'était très, très mal distribué. Et donc, c'est des VHS qu'on se faisait tourner après entre potes DJ de la région. Et on bloquait dessus, on analysait tous les shows en faisant retour en arrière, pause, OK, comment il fait ? Un truc comme ça. On n'avait pas de coach. Après, à cette époque, pour évoluer, il fallait s'entourer un peu d'autres DJs un peu passionnés. Donc, il fallait déjà les trouver, les chiner, se rencontrer, voir aussi le feeling, humainement, si ça passe. Par chance, moi, je suis tombé sur une équipe un jour de faire de la musique où il y avait un open scratch, comme on l'appelle, donc il y avait des platines. Et puis, une connexion est née avec plusieurs DJs, scratchers, passionnés de la région lyonnaise, parce que j'étais sur Lyon. Et puis, à l'époque, ça se faisait bien de monter des crews de DJ, des trucs comme ça. Donc, on a monté, ça c'était en 2002, je crois, le Scratch Bandicrew, qui est toujours actif aujourd'hui, qui bosse avec Chennisman. On ne vous a pas cité, mais c'est... Ouais, carrément. On connaît tous. Donc, je suis cofondateur du Scratch Bandicrew, mais ça a vu le jour, vraiment, dans une fête de la musique, en open scratch, juste en connexion, voilà, qui faire de Zik, un truc un peu alternatif, un peu hybride, et à se faire passer, justement, des cassettes vidéo, cassettes audio. À l'époque, on écoutait des émissions américaines. En France, celui qui a diffusé un peu ça, qui avait pris un peu le relais, c'était Cut Killer. Donc, il mettait un peu de technique sur ses émissions. Avec qui t'as travaillé récemment ? Avec qui j'ai travaillé récemment. Il y a d'autres projets en cours dessus. Ouais, c'est cool aussi, l'évolution de passer à auditeur, à producteur. Et juste pour la petite parenthèse, je crois qu'on ne l'a pas dit, et j'en sais rien, c'est comme les JO, c'est-à-dire que le championnat, il est de pays en pays, ça dépend des années, ou est-ce que c'est toujours au même endroit ? Ça, c'est focus, là, c'est peut-être en train de changer. Ça, c'est focus, à une époque, ça a changé de pays, chaque année. La différence des JO, c'est que c'est toutes les années. Pour accéder aux championnats du monde, il faut déjà être champion de son pays. Dans une des catégories. Donc, soit six minutes, enfin l'individuel, soit la battle, soit par équipe. Une fois que tu es champion de ton pays, tu accèdes aux championnats du monde. Tu n'accèdes pas tout de suite en finale des championnats du monde, parce qu'il y a beaucoup de pays. Tu as déjà une étape de qualification, où tu fais trois minutes de ton six minutes, à huit clous, devant un jury. Tu n'as pas de public. Donc, c'est assez dur. Ça veut dire qu'il y a un de sorties de... Oui, il y en a qui viennent d'Australie, il y en a qui viennent de partout dans le monde, et qui ne passent pas les qualifs. Ils se font sortir au bout de trois minutes, et ils n'ont joué devant personne. C'est rude. C'est très, très rude. Et puis, tu as une trentaine de pays. Et suite à ça, il y a déjà un premier jury qui délibère, où tu as un premier classement. Et ils en gardent entre 10 et 12, pour la finale, ouvert au public. Ok. Donc, toi, tu t'es retrouvé là. Est-ce qu'on aurait la chance d'avoir une espèce de petite démo ? Parce que du coup, c'est très technique. Il y a un truc... Ce n'est pas du tout ce que tu as proposé tout à l'heure avec le violoncelle, où tu nous faisais une petite démo. Là, c'est un truc, je présume, millimétré. Tout est contrôlé. Est-ce que tu as encore dans ta tête des petites démos comme ça ? Je continue à faire des démos techniques, ne serait-ce pas parce que je suis attendu aussi là-dessus en live. C'est devenu ta marque de fabrique. Oui, et puis il y a des gens qui me suivent pour ça. Le fait aussi d'être champion du monde. On t'attend aussi là-dessus. Même s'il y en a pour champion du monde de scratch. Combien de fois ? Deux ? Deux en individuel, une fois par équipe. Et le titre de World Greatest. Donc, il y a eu le meilleur show de tous les temps. On a le Goat of the DJing à côté de nous. Il est tellement cool. Il est tellement sympa. Et j'ai massacré ces samples pendant trois minutes. Juste une question avant que tu nous fasses une petite démo. Merci pour tout ça. Franchement, c'est passionnant. Sur quoi le jury va te juger ? Sur le petit exemple que tu vas nous faire. C'est quoi les critères pour eux en tant que fin connaisseur et pas public ? En fait, il faut savoir que c'est un jury composé de beaucoup de nationalités différentes. Beaucoup de champions. Déjà des champions du monde ou champions de leur pays. C'est un public de connaisseurs. C'est que des DJs qui sont au sein du DMC et qui ont participé. Donc, il n'y a pas de outsiders, des gens qui n'ont rien à voir. C'est très ciblé DJ, puriste, technique. Les juges parlent en connaissance de cause technique. Il n'y a pas de case réelle à noter. Il faut faire telle ou telle figure ou tel ou tel truc. En général, il y a plusieurs points. Donc, l'aspect créatif, original, technique. L'aspect scénique rentre en jeu aussi. Ça, c'est vraiment comment tu vas bouger, te comporter. Oui, sans faire le clown non plus. Est-ce que tu disais en off qu'il y avait du body, je ne sais plus quoi ? Des body tricks. Body tricks. Et ça fait partie du discipline ? Alors, ce n'est pas des points en plus, mais ça fait du show en plus. C'est-à-dire mettre la main dans le bout. Des body tricks, c'est faire des figures avec le corps. Ça montre que tu es à l'aise encore plus. Je ne sais pas si vous voyez la scène de Cut Killer dans la haine où il fait le truc avec la bouche. Il fait du passe-passe avec sa bouche. Ça, c'est un bon truc. Ah, yes, ok. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien. En fait, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de je ne sais pas. C'est au ressenti, celui qui va leur mettre une claque. En général, sur les trois premiers, ça se tient souvent. C'est souvent le top 3, en fait, après qu'ils diffèrent. Le premier récupère trois points, le deuxième deux points. Et tu gagnes quelque chose de financier ? Ça dépend des années. Déjà, comme c'est quand même pour participer au championnat, il faut être investi à 2000%. C'est quand même des concessions, il faut quand même bien se buter au niveau du travail. Donc, ça devient un rêve. Donc, déjà, tu as une satisfaction personnelle, mais qui est énorme. En fait, tu as rempli. Moi, le lendemain des premiers championnats, j'ai eu un moment de flottement. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu vois, quand tu as atteint un objectif, un rêve, en fait. Parce que déjà, de participer au championnat du monde, c'était déjà un rêve. Et là, de les gagner, c'était quand même assez dingue. C'est ouf. Donc, au-delà de ça, qui est super fort, tu as une reconnaissance déjà dans la profession. Ah ouais, ouais. De tous tes pères et tout machin. Finalement, c'est l'élite qui vient juger l'élite, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est un truc de ouf. Tu as une reconnaissance, tu marques un petit peu ton nom dans l'histoire, même complètement. Et puis, une ouverture aussi, une exposition à l'international. Donc, ça ramène aussi du booking professionnel sur l'international. Après, il y a des partenariats avec du matos, des choses comme ça. Mais en termes de gains de trophées, moi, j'ai eu la chance en 2008, où il y avait un price money fait par Orthophon. Orthophon, c'est ceux qui font les cellules, qui n'y a plus. Et un setup de platine Technix en or, avec la table de mixage en or. Que t'es chez toi ? Que j'ai chez moi. La classe ! Et puis, 2013, c'était Reign. Donc, il y avait la table de mixage Reign en or, avec le blouson World Champion. Ah, yes ! Ça impose... J'ai une dernière petite question. Pardon, j'en ai plein, parce que c'est... Vas-y, on est là pour ça. Si jamais... Est-ce qu'à la maison, tu te fais quand même le truc sur vinyle, parce que c'est quand même plus plaisant et qu'il y a un délire ? Ou est-ce qu'en fait, concrètement, ça ne change rien pour ton art ? On est arrivé sur un stade où l'émulation du vinyle est quand même bien poussée. Après, le kiff du vinyle, c'est chambé, quoi. C'est de reposer des gommettes, des petites marques, parce qu'on mettait vraiment des marques, des bouts de scotch sur le vinyle pour arriver sur le bon sillon, pour gagner du temps. Ça veut dire que vous êtes la dernière génération de gens qui vont connaître cet art-là ? Ou il y a quand même un intérêt, en dehors de la nostalgie, pour les jeunes qui commencent à savoir comment on fait ça, pourquoi les commettre, machin truc ? Il y a le côté vintage, tu vois. Mais après, sur le côté technique, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et moins... Il y a un coût aussi financier d'acheter des scud, d'entretenir le matériel et tout. Il y a quand même... Quand tu achètes des disques, ça peut vite monter au niveau prix, quoi. Parce qu'une fois pour toutes, on les abîme ou pas ? Quand on fait ça chez Mamie, on abîme la platine, on abîme le disque ? T'abîmes forcément un tout petit peu, parce que tu creuses ton sillon avec le diamant, le fait de faire des allers-retours. Après, tu as des diamants qui sont un peu plus spécifiques, qui vont moins abîmer le disque. Mais forcément, c'est comme si tu lisais 36 000 fois le même bout de sample, le même morceau, quand tu fais du scratch. D'aller en retour, donc tu vas creuser un petit peu. C'est assez marrant, parce qu'à l'époque, des vinyles au championnat, où toute la technologie était interdite, c'était vraiment full vinyle, on arrivait à anticiper, par exemple, le DJ qui passe, à quel moment il allait faire un passe-passe. Parce qu'on entendait au bruit, au son, l'endroit qui était creusé, qui avait été bien poncé, on entendait un petit souffle derrière, un petit bruit blanc. Et ça, c'était le sillon qui commençait à être défoncé. On disait, ouais, bon, il a dû bien signer le truc. Bon, allez, fais-nous kiffer, là. S'il te plaît. Tiens, on fait un jingle ? J'ai annoncé le jingle. C'est la démon du meilleur du monde entier. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, donc Johan nous fait le petit cadeau, c'est pour ça que je suis impatient depuis tout à l'heure, en plus j'adore les blind tests De nous faire un petit jingle, un petit blind test pardon, sur donc des samples Qui ont été utilisés dans des morceaux que tout le monde connaît Et il faut trouver les morceaux qu'on... bah actuel, enfin qu'on reprit le sample Parce que normalement l'inverse ça va être un peu plus complexe Les vrais, mais que nous ne sommes pas, auraient à trouver le sample original Et l'année Et l'année, ça c'est les... voilà Mais nous, si on commence à faire ça, bah on n'aura aucun point, ça va être un carnage Donc on a simplifié, puis vous pouvez jouer chez vous, bien sûr A retrouver du coup dans quoi on retrouve par exemple ce sample Number one Je sais, je crois, Daft Punk Ouais Le titre Ah oui c'est... Rock, c'est quoi déjà ? Ouais t'es pas bon Il y a quelque chose avec Rock Teteeteeteeteu Aïe rock, des miqs C'est RoboRock RoboRock Alors attends on écoute le sample entier qui est quand même assez fou Tu peux remontrer de quoi ils sont partis ? Ça c'est ça ? Ça c'est l'original ? Ça c'est l'original ! Je vous ai sélectionné des samples assez coquins On va écouter juste quand il chante Incroyable ! Mais trop bien ! Alors attends, c'est quoi le groupe là ? Alors là le groupe c'est Break Waiter Alors j'ai pas la date là, je suis désolé Google est ton ami ? Parce qu'elle fait Daft Punk dessus Bon, pas grand chose Bah du coup pas grand chose Bon y'a toute l'intro qui dure un petit peu Voilà, on connait Après on a tout travaillé de la prod derrière et le charlet et tout On écoute ce que j'aurais pu faire Ouais ! On va dire ça nous ! J'aime bien ce jeu ! Déjà j'ai un point ! Déjà t'as un point ! On compte les points vraiment ? Bah oui ! Oh là là ! Il faut vaincre mon ami ! Simple ! Alors celui-là en fait il est tellement flagrant J'ai envie de le laisser un peu mariner Avant qu'il y ait le gimmick qui parte Allez ! Vas-y 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 J'ai pas mis de marque sur le gimmick Donc je sais même pas où il est On va aller un petit peu plus loin On va aller un petit peu plus loin Ah je pourrais pas le citer Attends euh... Cassius ? Non ! Non c'est pas Cassius c'est... Oh mince ! Attends merde ! Je l'entends mais je pourrais pas citer Attends 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 Mais si ça veut dire Putain les internet se foutent de notre gueule là C'est sûr ? Oui ! Riez ! Riez ! Profitez-en ! Comment ? Je pourrais pas... Je l'entends mais je peux pas citer J'ai pas de nom qui me vienne Je peux pas dire plus de ça Je sais pas On peut aussi euh... Abdiquer Ouais Décider qu'on est... Mais t'es pas loin c'est ça ? Ouais t'étais pas trop loin Bah ouais ! Justice ! Ah ouais bah oui évidemment Putain n'importe quoi Bah oui ! Un petit peu plus de travail là-dessus Ah elle est trop bien Le son de basse est un chanmé là Bon synthé basse Non mais il triche en plus Ok ! Il regarde et il regarde Non 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 ! Tout le monde l'a vu ! Je jure ! Tout le monde l'a vu ! Il regarde l'écran ! Non je promets que... Bah du coup Cassius Je le sais c'est des potes non ? Ça fait un demi-point ? Je suis sûr qu'ils étaient dans le stud Quand ils l'ont fait Bah t'étais plus près que moi On peut dire un demi-point Franchement moi j'étais à la ramasse Ok ! Allez dernier ! Sound number 3 Ah bah si euh... Tous ces français Par ceux que tu crois Est-ce que tu es à plus Mais non mais il y a une prod qui est sortie il y a pas longtemps là Ah oui 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 Ouais non c'est vrai que ça a été repris Mais ça a été repris il y a pas longtemps par chanteuse de variété je crois Ouais alors on va dire le premier à le reprendre Mais c'est les années 90 là que tu cherches ? Là on est sur 90... fin 90 Eminem Ah il y a Eminem dedans Ah bah de Dre à l'art du coup C'est Dre Exhibit C'est super content C'est forget about Dre Ah ouais ? Bah oui Du coup j'ai dit deux... What's the difference ? Excusez-moi Est-ce que j'allais... Bah c'est du cognac qu'il faut boire avec ça Ah bah oui on est en plein dedans quoi Voilà c'était le blind test Bon je crois que je suis remonté dans le topscar là Ah bah complètement Donc du coup j'ai un point et demi Tu dois avoir un et demi Alors bon J'ai gagné en fait Déjà avec un point tu gagnes T'en as un dernier ou pas ? Parce que là du coup je suis très... Si c'est non c'est non Si c'est non c'est non Ah il est frustré Je suis frustré J'adore ça Ah c'est pas prévu C'est là que tu vas nous sortir une pépite Ah bah là je sens que ça va être très loin Le mec il fout la pression Ah pas mal ça Ok On regarde pas parce qu'on va dire joli On regarde pas Ah bah oui Bien sûr Black Street Ah bah j'avais aussi non Merci Bill Wiser C'est Bill Wiser ? Bah oui Ça c'est la petite musique à écouter au coin du feu tu vois Pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année Pour ceux qui ne savent pas Comment on fait ? On passe de ça On est un groupe genre les Black Streets des potes Ouais On fait un morceau pourquoi pas Mais pour faire le tour du monde il faut que ce soit produit par Dr Drake Ça marche à chaque fois Si Dr Drake T'as l'étage ou pas ? Non tu l'as pas ? Non j'ai pas l'étage Bah tout le monde connait bien sûr Ah bah si si Et ça marche dans n'importe quelle soirée Tu mets ça Mais tout le monde connait en fait Ça ne peut pas Ça peut que marcher Donc là c'est égalité et l'enfant dernier c'est ça ? Euh Bah non attends j'avais la réponse Non t'avais le demi Ah bah oui Ah bah Bien sûr Black Street Bah bah je l'avais aussi non C'est bon Non tu sais quoi ? Ça va ça va Égalité parfaite Demi point de plus C'est la première fois que je gagne Non non La dernière fois que j'ai gagné en CM2 Je t'aurai hors caméra De toute manière Parce que je suis très revanchard mais c'est pas grave de perdre Alors du coup est-ce que c'est envisageable Euh De prendre les instruments là Ah oui De se sampler des trucs entre nous Et d'en faire quelque chose Et que ça se trouve Docteur Drey Je te vois Docteur Drey je te vois Tu pourrais presque être impressionné Tu pourrais presque euh Je sais pas Mettre chez toi dans ta cuisine T'ambiancer en faisant tes oeufs T'ambiancer en faisant les oeufs En gros ce qui serait marrant Parce que nous on s'est un peu concertés Ah tu nous dis si c'est faisable C'est genre On joue un truc Tu mets ça dans tout ton outil de pointe Et puis tu t'en sers après Comme ça on essaye de De montrer aux gens qu'avec des platines On peut jouer ensemble avec des On est tous musiciens On se prend la main Et c'est chouette Par contre faut juste pas que ça soit mieux Une fois que c'est DJ Fly qui Ça c'est le risque Ouais On prend le risque Parce que nous on est champions de deux mondes de rien Donc il faut se cacher derrière ça De scène Je réfléchis en même temps Comment procéder Oui si ça doit être faisable On se fait ça quoi ? T'as besoin de quoi ? Alors nous on a des guitares On a des guitares Guitares électriques Guitares acoustiques On peut commencer sur une base acoustique Acoustique Et Brick tu joues un petit truc Moi je vais le sampler Ok On va y aller progressivement Ok on va faire ça Merci mon ami Bon je te joue un truc Bah d'un de mes morceaux Parce que j'ai pas réfléchi trop Ouais vas-y ça enregistre Je vais essayer de faire un truc un peu Ah ça enregistre déjà Est-ce que j'ai bon ? Bah on va voir si t'as bon Est-ce que ça donne ? Alors est-ce que ça a marché ? Ça se trouve ça a pas du tout marché Il va falloir le refaire Ok c'est pas mal Tu peux pas nous mettre un beat dessus Un truc Un petit truc Un beat un peu old school Yeah On voyage dans le temps les amis On va faire une petite boucle là-dessus Ah c'est pas mal ça Ok Ok C'est bon ça ? Alors qu'est-ce qu'on fait faire à Antoine alors ? On peut faire un espèce de petit gimmick que j'enregistre pour après Tu vois en guitare électrique Allez un petit gimmick à la drée quoi Un petit gimmick à la drée Puis après moi j'essayerai de De faire drée ? Ça se trouve ça va être tout pour briller Essayer d'après de scratcher le truc quoi Cool Ouais Est-ce que tu peux raccourcir juste la dernière note ? Tan 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 Ah c'est pas mal on va voir ce que ça donne C'est bien ce truc là ! C'est magique hein ! On va voir ce qu'il y a pas encore À une petite bouche Ça fait mon bébé C'est grave C'est pas mal C'est pas mal Ça fait les mains Ça fait les mains C'est pas mal Ça fait mes fraîches 倒 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501